Chers auditeurs de Radio Lorraine-Oragé, amis de la Lorraine d'ici ou d'ailleurs, ici Perceval Le Lorrain. Vous êtes à l'écoute du quatrième épisode de Bienvenue en Postmodernité, l'émission qui vous fait découvrir les grandes lignes de force de cette nouvelle ère dans laquelle nous rentrons toujours plus en avant, l'ère postmoderne. Le monde moderne est mort, vive la postmodernité. Et c'est pour vous aider à la comprendre avec ses codes et ses enjeux, et in fine à mieux y vivre, que nous avons imaginé cette émission avec notre invité, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne, et qui nous fait le plaisir de nous accueillir à nouveau, Michel Maffessoli. Cher Michel, bonjour ou bonsoir. Bonsoir cher ami, bonsoir. Chers auditeurs, si vous avez déjà écouté quelques épisodes de cette série, vous le savez, nous la voulons non pas sur un mode linéaire, où il faudrait nécessairement commencer par le premier épisode pour finir par le dernier, mais sur le mode de la spirale, et nous avons bien corrigé cette fois-ci, à la manière postmoderne. Ainsi, comme nous revenons souvent sur les mêmes axes fondateurs qui caractérisent la postmodernité, mais abordés sous des angles différents, vous pouvez tout à fait commencer la série par n'importe quel épisode. Néanmoins, si c'est le premier épisode que vous écoutez, nous vous conseillons tout de même de revenir assez vite sur le premier, qui revient sur les temps modernes finissants, et qui expose les fondations de cette série d'émissions. Comme à chaque fois, nous commençons cette émission en partant du réel, et d'un cas concret, pour comprendre un aspect de cette postmodernité qui nous intéresse. Cela peut être une expression, ou un comportement répandu, un phénomène de société, ou encore une oeuvre artistique populaire. Aujourd'hui, partons d'une invention. Une invention qui fait tellement partie de notre quotidien que nous en oublions qu'elle n'existe concrètement dans nos vies que depuis à peine 20 ans. Une invention qui a bouleversé notre rapport au monde, à l'information et aux autres. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, nous allons aborder aujourd'hui le sujet d'Internet et de son rapport avec la postmodernité. Alors, Internet joue-t-il, ou jouera-t-il un rôle décisif en postmodernité ? Le réseau numérique mondial est-il in fine l'alpha et l'oméga de tous les changements sociologiques que nous observons ? C'est ce que nous allons voir avec vous dans cette émission, cher Michel, et je vous appellerai même maintenant Professeur. Mais avant d'aborder de front cette toile d'araignée géante qui nous relie tous les uns aux autres, revenons comme souvent sur les temps modernes pour voir d'où nous partons. Au début de temps modernes, il y a aussi une grande invention fondatrice, l'imprimerie. Professeur, dans quelle mesure l'invention de l'imprimerie a-t-elle influencé les temps modernes ? Cher ami, avant de commencer, puisque vous m'appelez professeur, je suis obligé de vous corriger. Décidément. Non, mais je suis un vieux truc. Donc, ce n'est pas l'ère postmoderne, c'est l'époque postmoderne. J'insiste là-dessus, puisque pour ma part, j'ai essayé de montrer que la modernité, c'était une époque. C'est trois, quatre siècles qui est en train de s'achever, puisque l'époque en grec, ça signifie parenthèse, je le rappelle. Et que donc, s'achève l'époque moderne, 17e, milieu du XXe siècle, commence une autre époque, ce qu'on appelle, faute de mieux, la postmodernité. Voilà. Donc, je préfère le mot époque parce que ça renvoie sur quelque chose qui est sur la longue durée. Alors que le terme « air », moi-même, je l'emploie parfois, j'ai parlé d'un de mes livres qui s'appelle « L'ère des soulèvements », mais c'est pour montrer une période beaucoup plus courte, en quelque sorte, voilà. Donc, voilà, je vais faire ma petite parenthèse à l'époque. Alors, oui, c'est juste ce que vous remarquez, c'est-à-dire que l'imprimerie, justement, a marqué une vraie césure. Il suffit de lire à cet égard à la fois le roman et puis le film qui en a été tiré d'Umberto E. que « Le nom de la rose », c'est-à-dire, montrant en quelque sorte comment ce qui était le privilège en la matière des moines, des manuscrits, les enluminures, etc., a cédé la place à ce que fut l'imprimerie. Je rappelle pour mémoire, d'ailleurs, que ce fut un élément non négligeable de la réforme protestante, puisque la Bible étant traduite en latin, Luther, du latin en langue profane, Gutenberg la diffusa, et ce fut un des développements du protestantisme. N'oublions pas. Mais, encore une fois, le roman d'Umberto E. montre bien comment c'était ce qui était le privilège de quelques-uns va devenir l'apanage, je ne dirais pas du plus grand nombre, mais d'un nombre certain de gens qui peuvent accéder justement au livre. Donc oui, de ce point de vue, l'imprimerie a marqué un des moments importants de la modernité. Est-ce qu'on peut dire justement que, grâce à l'imprimerie, la bourgeoisie qui domine en modernité a pris pouvoir grâce à cette descente de la connaissance ? Disons qu'il y a eu une sécularisation, en effet, de... de... Il y a eu une sécularisation, bien évidemment, de ce qui était le privilège de certains. Et on voit bien comment... Restons sur ce roman et sur ce film, il y a certains moines qui sont là-dessus, qui veulent... qui cachent, qui veulent maintenir en quelque sorte ce privilège de ce qui était en la matière les moines, etc. Oui, alors bourgeoisie, oui, disons... Je ne sais pas si déjà on pouvait parler de bourgeoisie historiquement, mais en tout cas, une classe beaucoup plus importante, en quelque sorte. Et ce n'était plus... Les lettrés n'étaient plus simplement dans les monastères. Vous voyez, par exemple, puisque nous sommes ici près de la... près de la Sorbonne, je rappelle que jusqu'à... jusque fort tardivement, ce qu'était l'enseignement, c'était les écoles cathédrales. qui avaient succédé d'ailleurs aux écoles monastiques, où ont formé les fonctionnaires du moment en la matière des curés. Et quand, en 1260, 50, 70, ce fort de la Sorbonne, puis par après Bologne, eh bien, c'était justement pour lutter contre l'école cathédrale, c'est-à-dire pour le privilège de quelques-uns. Et que dans le fond, le propre même de l'universitas, l'université en la matière de la Sorbonne, pour ce qui nous concerne, eh bien, c'était justement quelque chose qui ouvrait, qui n'était pas encore une fois le privilège de quelques clercs, si je puis dire. Et ça a été, grâce d'ailleurs aux Dominicains et aux Franciscains en la matière, les ordres mendiant, ça a été une ouverture, c'est-à-dire qu'à côté de la théologie, il y avait la philosophie, il y avait le droit, il y avait la médecine, etc. Vous voyez, donc de ce point de vue, il y avait là aussi une ouverture intéressante et qui a enlevé le privilège de ce qu'était l'enluminure ou les manuscrits. En ce sens, il y a une relation d'ailleurs à faire entre l'imprimerie et le début de l'université. Ce n'est pas négligeable, à bien des égards. Alors, si vous permettez que je poursuive un peu, quand même, si ça ne vous dérange pas. Ah oui, bien sûr, continuez, moi je vous laisse développer et je relance quand il faut. Voilà, vous me relancerez parce que je me suis amusé et peut-être vous l'ai jeudi puisque j'ai tendance à me répéter, mais que, par exemple, au 3e, 4e siècle de notre ère, ce que, quand on n'avait pas peur des mots, on appelait la décadence romaine. Maintenant, on dit l'Antiquité tardive. Il n'y a plus des gens gros, il n'y a que des gens en surcharge pondérale, etc. On a peur des expressions. Donc, dans cette époque que moi je continue d'appeler la décadence romaine, il y avait, disait-on, il y avait, disent les historiens, à juste titre, trois religions à mystère, qui avaient une homologie, une structure assez semblable, d'ailleurs. C'était Mitra, c'était Orphée, et c'était le christianisme. Et le christianisme était appelé à dépérir rapidement. Un historien comme Ernest Renan l'avait bien souligné, c'est-à-dire c'était la religion des pauvres, c'était les petits soldats de rien du tout. Alors que Mitra et Orphée, c'était chic, c'était la religion des nobles, des officiers, etc. Bien, je dis bien, ils avaient une même structure, cette religion, à mystère. Et à ce moment-là, la petite église de Milan a sécrété quelque chose qui était intéressant, et que moi, dans ma jeunesse, nous a pris mon catéchisme, le dogme de la communion des saints. qui est pour moi un des grands moments du christianisme, a fait que, dans le fond, cette petite église de Milan était unie en esprit à celle de l'Eugdounum, de Luthès, de Narbonne, de Rome. C'était cette liaison. Et c'est grâce à cette communion des saints qu'il y a eu le triomphe du christianisme, contre les deux autres religions à mystère. Et alors, moi, de mon point de vue, je l'ai dit, je l'ai écrit, je considère qu'Internet, c'est la communion des saints post-moderne. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, en pointillé, je dis bien, pour des domaines très divers, finalement, c'est quelque chose qui unit, qui fait une unicité, en pointillé, je dis bien. Et en ce sens, Internet, de mon point de vue, est quelque chose, en effet, qui, par rapport à l'imprimerie, va ouvrir. Alors, vous allez un peu vite en besogne, là, cher Michel, on n'est pas encore Internet, on est toujours sur l'imprimerie. Ah mince. Mais on va très vite y venir, évidemment. Moi, j'aimerais revenir sur l'imprimerie, juste pour vous poser une dernière question. En quoi, justement, on a parlé de la démocratisation du livre, qui s'est fait toujours de plus en plus forte, puisque même, après, jusqu'à dans les années 60, 70, il y a l'apparition du livre de poche, etc. le fait que tout le monde se mette à lire, est-ce que ça a, finalement, bouleversé un peu notre façon de penser ? Notre façon de penser, ça a changé la manière de penser globalement, pas la nôtre, forcément, bien sûr, la nôtre aussi, mais en tout cas, par héritage, si je puis dire. Il ne faut pas oublier, quand même, que c'est à partir de ce développement, disons, Gutenberg. Moi, chaque fois, je vais à Strasbourg, je m'incline devant la statue de Gutenberg, puisque c'est là qu'il a fondé, enfin, ou en tout cas, pas fondé, puisque le vient d'un peu plus loin de Francfort, mais en tout cas, qu'il a développé l'imprimerie. Oui, ce fut un moment où il y a eu cette espèce de diffusion du savoir, je l'ai dit tout à l'heure, qui était, en général, par trop monopolisé, par les lettrés, les clercs en la matière. C'est clair, ça veut dire ceux qui sont coupés, en quelque sorte. Et là, au-delà de cette coupure cléricale, si je puis dire, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, il y a eu une espèce de diffusion dont nous sommes, à bien des égards, les héritiers. Alors, il faut voir maintenant ce qui prend la suite. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a là, avec l'imprimerie, une vraie césure. Je tiens à préciser, d'ailleurs, et gardons-le à l'esprit, ce que je vais dire, parce que ce sera important pour réfléchir sur Internet, c'est que, comment dire, ce ne fut pas, l'imprimerie ne fut pas exclusive par rapport au maintien des manuscrits, de l'enluminure, etc. Vous voyez, il y avait quelque chose qui maintenait les deux, même s'il y avait prévalence de l'imprimerie. Il n'en reste pas moins que continuer à rester, en quelque sorte, cet acte, je dirais, pictural et esthétique, et dans le sens simple du terme, qui étaient ceux qui avaient précédé l'imprimerie. Je vous pose un peu la question, vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que je suis tombé récemment sur ce qu'on appelle la médiologie, qui a été théorisée par le philosophe Régis Debray, qui, en gros, étudie les conditionnements techniques de la culture. En gros, pour nos auditeurs, c'est comment, par exemple, une invention technique, c'est pour ça qu'on parle de l'imprimer, conditionne les comportements, la culture des hommes, sans pour autant que ça tombe dans un pur déterminisme. Est-ce que vous, dans vos travaux sociologiques, vous avez intégré ce courant de pensée et, du coup, quel lien vous faites entre imprimerie et modernité pour étudier les conditionnements de l'imprimerie, l'écriture, le livre sur la pensée moderne ? Oui, je l'ai intégré, mais d'une manière critique, personnellement. C'est-à-dire que là, de ce point de vue, comment dire, dans la foulée de Weber, de Marx-Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, je considère que l'imprimerie a été le début, dans le fond, d'une sécularisation du monde et que, d'une certaine manière, la désacralisation que l'on observe assez grande, d'une manière assez développée dans nos sociétés, leur racine, c'est bien, effectivement, la diffusion du fait que tout un chacun peut accéder au texte, en quelque sorte. D'accord. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que, mais je vais y revenir puisque j'ai montré qu'à bien des égards, quelque chose d'autre était en gestation, mais qu'on peut dire que le développement technologique, médiologie, si on reprend l'expression qui n'est pas la mienne, de Debré, avait participé de ce que Weber appelait le désenchantement du monde. C'est ça, la sécularisation. c'est-à-dire que, dans le fond, on va remplacer Dieu par l'homme, et qu'il y a cette espèce d'anthropocentrisme qui va prévaloir dès le moment où il y a ce développement technologique qui est très important. L'imprimerie, c'est le premier développement technologique. Et donc, de ce point de vue, oui, voilà, c'est le début, en quelque sorte, de cette sécularisation dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, ou de cette désacralisation, de ce désenchantement du monde, qui a été la grande marque de la modernité. Oui, donc la modernité, pour moi, elle est, je dirais pourquoi tout à l'heure, elle est dépassée, mais elle a contribué en quelque sorte à ce désenchantement, en gardant l'expression weberienne. Tout ça parce que chacun a accès au livre. Tout ça parce qu'il y a, oui, une espèce de pluralisation. Ce n'est plus le, ce n'est plus le, si vous voulez, ça ne, dans le fond, l'imprimerie, a en quelque sorte annihilé le savoir un peu mystique, qui était un approfondissement. Alors, bien sûr, ce ne fut pas le cas au début, bien évidemment, mais progressivement, jusque j'ai compris, vous l'avez employé l'expression il y a un instant, le livre de poche, contribue, à bien des égards, à un abaissement de la culture. Alors que ce qui était, dans le fond, la tradition de l'enluminure était quelque chose qui, au contraire, haussait. exaucé, en quelque sorte, et participé à une conception beaucoup plus mystique de la société. Voilà. Donc oui, ce développement technologique a, restons dans cette idée, en la matière, l'imprimerie, contribué au désenchantement du monde. Si vous me permettez de dire, mais peut-être est-ce trop rapide ce que je vous dis maintenant, je considère que la technologie est en train de réenchanter le monde et que c'est mon hypothèse concernant Internet. C'est bien, ça fait un petit appel, une petite mise en bouche pour la suite. Du coup, oui, pour remettre aussi en perspective, justement, et rester un peu dans la perspective de la médiologie, la médiologie dit qu'il y a quatre temps, quatre médiasphères. La première, c'est la logosphère avec le règne de l'oralité, donc ça, avant l'imprimerie. La graphosphère, le règne de l'écrit, la vidéosphère, le règne du visuel, l'apparition notamment de la télévision, etc., et l'hypersphère, Internet. Et quand je vous demandais pourquoi, en fait, le livre a bouleversé notre façon de penser, et là, je voudrais faire un lien avec quelque chose qu'on a beaucoup abordé qui est dans la modernité le règne de la raison, je vous cite une phrase d'un prêtre qui travaille pas mal sur ces questions, notamment, d'évangélisation à l'ère du numérique, et qui disait l'imprimer fait percevoir le monde de manière linéaire et la ligne phrase que l'examen segmente appelle bientôt à soumettre le réel à l'analyse d'une rationalité séquentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que finalement, le fait d'être tourné vers l'écrit nous amène à penser le monde, justement, non pas en spirale, mais d'un point A à un point B avec le début de la phrase qui est tendu vers la fin de la phrase, le début du livre qui est tendu vers la fin du livre, et que du coup, ça, ça a beaucoup conditionné notre rapport à, on va dire, une approche du monde rationnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, ce fut le cas, je suis contre une conception, je l'ai écrite dans beaucoup de mes livres, du linéarisme, ce que vous dites et ce que les quatre phases que vous avez, je suppose, pris chez Truc, chez Debré, s'inscrivent dans cette perspective linéaire. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe, les choses, et que, d'une certaine manière, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement, il y a un retour du sacré grâce au livre et Internet. Ce que je voudrais dire, c'est que les choses ne se succèdent pas, mais se complètent. Et qu'actuellement, Internet va de pair avec la lecture. Et que ce n'est pas une exclusive. Parce que dans le linéarisme que vous m'indiquiez, il y a un instant, il y a une espèce d'exclusive. On allait arriver, je ne sais plus, à l'hyper, qu'est-ce que vous dites ? L'hypersphère. L'hypersphère, etc. Mais on voit bien dans cet espèce de cheminement. Moi, je ne suis pas en accord avec ce cheminement. Alors là, je l'ai dit de manière très, 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 très bref, puisque l'hypersphère intègre le visuel, finalement. Oui, oui. Non, non, mais j'entends bien. Et intègre l'écrit, etc. Dans cette perspective, il y a du coup une négation du livre, potentiellement. Une relativisation du livre. Alors que, de mon point de vue, il y a une espèce de conjonction, actuellement, entre Internet et le livre. Vous voyez ce que je peux dire ? Je veux insister sur cette idée de complémentarité, en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple pour vous amuser, qui, moi, m'est cher et que je cite souvent dans mes conférences. C'est qu'il se trouve que je travaille par intérêt et puis par goût sur l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, par exemple. et que ce théologien et philosophe du XIIIe siècle, qui a une œuvre délicate, la somme théologique n'est pas aisée d'accès à bien des égards, il se trouve qu'Internet aidant, comme c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai trouvé une quarantaine de groupes de jeunes, philosophes, ingénieurs, etc., qui travaillent sur saint Thomas d'Aquin. Vous voyez ? Donc, il y a des débats très intéressants qui s'établissent entre nous sur des questions très pointues, encore une fois, de ce que signifie le bien commun, l'unicité, même les insurrections, puisque Thomas parle des insurrections, etc. Il a des éléments très pointus et on va trouver ça grâce à Internet qui fait qu'on va revenir à la somme théologique. C'est cette complémentarité, moi, je veux rendre attentif, alors que le linéarisme qui dit il y a des phases, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, consiste à penser que ce qui est dépassé est dépassé. Oui, bien sûr, on va plus loin, mais effectivement, il fut un temps où l'écrit n'existait pas, enfin, où l'écrit n'existait mais n'était pas autant diffusé, où la communauté médiévale tournait beaucoup plus autour de l'oral, de celui qui parlait, etc. Non, il y avait quand même des écrits, il y avait quand même des bibliothèques, j'ai dit tout à l'heure, qui étaient les propres découvants, par exemple. C'était pas ce qui était le plus diffusé dans la société. Bien évidemment, et avec l'imprimerie, c'est ce qui fut un des grands moments de la modernité, en particulier de la réforme protestante, il y a une diffusion qui se fait. Donc il y a une domination qui se fait de l'écrit, qui prend un peu le pas sur l'oralité sans que ça... Et qui va prendre le pas également sur ce que j'ai insisté là-dessus, l'enluminure. Il ne faut pas oublier la tradition protestante de l'imprimerie. Et comme il y avait chez Luther une espèce de négation, dénégation de l'image, des seins, des statues, des peintures, etc., l'enluminure était quelque chose qui était rejeté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Puisqu'aussi bien c'était le propre... Il y avait une manière de faire, pas uniquement des images, mais même d'orner les lettres, etc. Mais donc l'écrit domine sur le visuel. Exactement. À ce moment-là, oui. Alors moi, ce que je veux montrer quand je parle du réenchantement du monde grâce à Internet, grâce ou à cause à Internet... Attendez, excusez-moi, je vous coupe un tout petit peu. C'était... Pourquoi je vous parlais de ça ? Alors on a parlé de linéarisme. J'essaye de... Ce que je vous demandais, c'était est-ce que le fait d'avoir, on va dire, une dominance de l'écrit, est-ce que ça favorise pas justement l'approche linéaire du monde ? Puisque l'écrit, c'est le début d'une phrase qui va à une fin de phrase, c'est le début d'un livre qui va à une fin d'un livre, en anticipant un peu sur Internet. Internet, c'est sans début, sans fin. C'est un réseau. C'est pour ça que c'est dans cette perspective-là que je pose la question. Enfin, l'écrit, c'est pour ça que je suis pas à l'aise dans ce que vous dites sur cette espèce de schéma que je connais. Je le sais. C'est pas mon genre pour vous avouer. Il repose sur des espèces d'exclusion. Tandis que moi, je considère qu'à certains moments, il y a une inclusion. C'est-à-dire que l'écrit en la matière est quelque chose qui peut introduire justement de la mystique, de la pensée. L'exemple que je viens de vous donner en serait une illustration en quelque sorte. D'accord. Ma position qui fut théoriquement une position et qui a toujours été et qui est actuellement une position même difficile dans le débat intellectuel où je suis très souvent critiqué violemment à bien des égards. Ma position est sur la coïncidence des opposés qui est le cardinal Nicolas de Cuse pour ne pas le nommer dans un livre fameux qui s'appelle La Docte Ignorance. On a parlé la dernière fois. Exactement, oui, parce que c'est mon dada. Coïncidencia oppositorum. Et en la matière, c'est ce que je dis concernant l'écrit. C'est-à-dire que d'une certaine manière et aussi ce rapport qui peut exister entre Internet et l'écriture et le livre. Voilà. Quelque chose qui fait que en vous écoutant, il y a toujours une tendance à faire des séparations, des coupures. Vous êtes encore un petit marxiste, mon pauvre. Ah oui, sans doute. Vous êtes éguliano marxiste. Ah, où fais-vous ? Il faut dépasser quelque chose, etc. Il y a la coupure, la spaltoum, etc. Moi, non. Moi, c'est une position beaucoup plus catholique dans le sens simple du terme qui est le bien catholikon. Ça veut dire ça en grec, je le rappelle. Et bien restons là-dessus, oui, parce que je remarque que ce n'est pas la première fois dans les émissions que vous me reprenez dans la manière que je vais avoir de sectoriser les choses pour un peu les comprendre. Et donc, vous ne voulez pas rentrer dedans, j'entends. donc passons justement à Internet. Donc, on parle de révolution numérique. Est-ce que vous pensez que l'invention d'Internet, c'est du même ordre, du même acabit en termes de bouleversement anthropologique que l'imprimerie ? Oui, je considère que c'est une manière pour rester dans ma position de coincidenciale, c'est-à-dire il y a de l'écrit qu'on le veuille ou non, il y a des textes, il faut taper, etc., il faut lire, et en même temps, cela trouve l'adjuvant du développement technologique. C'est en ce sens que je considère qu'il y a, c'est pour ça que je me suis amusé à dire que c'est la communion des saints post-modernes, c'est-à-dire quelque chose qui fait que d'une certaine manière grâce à une écriture qui est une écriture comment dire, éthérée, c'est-à-dire qui sort du livre en quelque sorte, il y a quelque chose qui fait que d'une certaine manière il y a une union qui se fait. C'est compréhensible ce que je dis ou pas ? Peut-être un petit peu trop symbolique, je ne sais pas. Si je puis vous embêter. En tout cas, vous pensez que c'est un vrai bouleversement ? Pour moi, il n'y a jamais de bouleversement. Depuis 20 ans, il y a tout qui a changé quand même avec Internet. Ça change beaucoup dans les rapports sociaux, dans les rapports de séduction. C'est ça notre vraie différence depuis longtemps quand on discute. Pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un autre investissement, une autre manière. C'est pour ça que j'ai fait l'esprit de dire communion des saints pour montrer qu'on voyait revenir quelque chose qui avait déjà existé et qui prend une autre forme tout simplement. D'accord. Moi, plutôt que le bouleversement ou je ne sais plus le terme que vous avez employé, révolution, machin, le bouleversement, non, pour moi, c'est une complémentation. Le mot que j'aime, c'est complémentation. Et que, d'une certaine manière, mon hypothèse, c'est le processus de la saturation, c'est à partir de ce qui cesse que quelque chose renaît. Et c'est ça, la complémentation. C'est ça, le processus de saturation développé par des sociologues américains comme Sorokin, par exemple, et que moi, j'ai repris à mon compte. Donc, non, il n'y a pas un bouleversement. Il y a une complémentation. Le bouleversement reste trop dans ce qui est l'idéologie dominante de l'intelligentsia française, encore une fois, ce que j'appelle cet égéliano-marxisme, qui fait qu'il y a des coupures, des ruptures, des machins, etc. Moi, je suis un méditerranéen et je, qu'une novie sous le soleil, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil ? Nihil, rien. Voilà. Donc, en la matière, je vois qu'il y a une nouvelle composition. Retenez cette idée. J'ai dit complémentation ou recomposition, peu importe les termes qu'on peut employer. Et c'est cela qui me paraît être en jeu. Donc, oui, c'est nouveau, si on veut, mais ça s'enracine dans quelque chose d'ancien. C'est pour ça que j'ai dit que c'est amusant qu'une bonne partie... Alors, une bonne partie, c'est la vieille truc sexuelle qui se passe grâce ou à cause d'Internet. Les échanges, les lieux d'échange, d'échangisme, le réseau, la réseau sédition, etc. Chose que vous fréquentez très souvent. En effet, pas du tout. Et en même temps, il y a ce qui renvoie à ce que je viens de dire, c'est-à-dire des relations mystiques qui s'établissent. Oubliez le mot mystique, intellectuel, spirituel. Regardons plutôt le mot spirituel. C'est pour ça que je dis réenchantement. De voir que grâce à cet objet-là, ces réseaux, il y a une manière de réinvestir ce qui est ancien. D'accord. La mystique en la matière, par exemple. Et ça, ce n'est pas négligeable. Moi, je suis frappé. Il m'arrive de regarder des quantités de sites qui sont parfois d'un intérêt très mineur, je dois vous avouer. Mais sur la prière, sur les chants religieux, sur... Je ne sais pas si vous avez vu ces sites de prière, par exemple. Oui, qui initient l'Exodivina. Voilà, oui, je ne sais plus, moi, je ne les regarde pas. Mais je ne peux pas ne pas les voir. J'y reste pas, mais je ne peux pas ne pas les voir. Disons qu'Internet, en tant que médium, permet un retour à une certaine forme de tradition. Moi, je pense, je crois, c'est ce que j'appelle le réenchantement du monde. C'est-à-dire, d'une certaine manière, à l'encontre de ce que ça avait été en son début, la technologie. J'ai cité Max Weber pour citer mes sources. Et ce qui est devenu l'essentiel de la technologie dans la modernité, qui a désacralisé, à bien des égards, qui a mis l'accent non pas sur Dieu, mais sur l'homme. Il ne faut pas oublier ce glissement de Dieu vers l'homme. anthropocentrisme, l'anthropocentrisme. Et il me semble qu'actuellement, il y a un processus d'inversion, ce que j'appelle la spirale. On va revenir des éléments que dans notre progressisme bené, on avait cru dépasser. Là, je commence un peu à saisir pourquoi on a parfois du mal à trouver. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que sur le fond, Internet permet un retour à la tradition, etc. mais moi, je m'intéressais à Internet en tant que médium et qui influe d'une certaine manière sur notre façon de penser et, ça va être ma question suivante, par exemple, sur notre rapport au temps. On parlait de post-modernité que c'était plutôt que dans la post-modernité, le temps serait plutôt le présent, qu'on s'intégrairait plus dans un présentéisme. Dans la modernité, on était plus tendu vers le futur, vers le progressisme, etc. et du coup, je faisais un lien de ce que je vous disais avec l'écrit, on est tendu du début vers la fin d'une phrase, on est tendu vers la fin du livre et donc, c'est évidemment un schéma mais qui permet un peu de comprendre les choses. Le livre nous tend finalement vers la fin, nous tend vers le futur alors que dans Internet, il n'y a pas de présent ni de fin, il n'y a pas de début ni de fin en fait parce qu'une fois qu'on va sur Internet, on peut aller sur un site puis sur un autre, c'est un réseau, il n'y a pas de fin à cette raison et du coup, est-ce que, comment dire, est-ce qu'Internet, est-ce que vous êtes d'accord avec ça de dire que finalement Internet favorise une forme de rapport au temps plus dans le présent, plus présentéiste, etc. Vous savez que c'est mon dada théorique ça, depuis 1976, j'ai écrit sur ce que j'appelais un de mes premiers livres, ça s'appelait la conquête du présent et puis j'ai poursuivi dans le sens, vous avez dit le mot, je crois tout à l'heure au présentéisme, j'ai un oxymore qui est exactement ce qui se passe sur Internet, ce que j'appelle l'instant éternel et cet instant éternel, oui, c'est-à-dire une suite d'instants qui constitue une forme d'éternité d'une certaine manière et qu'il y a une vraie intensité dans le sens simple du terme quand on est sur un réseau, intensité, qu'est-ce que ça veut dire en latin, tender, on est tendu dans le moment, et cette intensité est intéressante dans ce sens que d'une certaine manière pour moi, cela rejoue une vision je dois dire assez mystique, c'est la reprise dans le fond de Saint Jean de la Croix qu'il faudrait revoir là, c'est la reprise de Ruiz Broque, c'est la reprise de Tolers, de Ciseaux, enfin bon, tous ces mystiques insistaient d'ailleurs et ils étaient prêts de se faire condamner par l'église officielle comme hérétique parce que justement ils n'attendaient pas le paradis lointain mais ils vivaient le paradis sur le moment, c'est ça la mystique, c'est ça l'instant éternel, pour moi c'est un peu cela qui est en jeu concernant l'utilisation que l'on fait de ce présent, on se dit bien l'instant éternel, qu'est-ce que c'est que l'instant éternel ? Dans le fond c'est quelque chose qui est une spécificité extraordinaire de la religion j'allais dire chrétienne mais qui de fait est maintenant beaucoup plus catholique, c'est l'incarnation. Le mystère de l'incarnation ce n'est pas autre chose quand le divin s'incarne et devient un élément de la terre, un élément du moment que je vis avec d'autres. Et ce mystère de l'incarnation qui est la grande spécificité de la tradition chrétienne, on le trouve l'aide d'internet de mon point de vue. On s'incarne. Mais c'est le divin qui s'incarne. Alors c'est quelque chose qui fait qu'il y a un processus d'intensité dans l'utilisation. Et c'est intéressant de voir comment il y a une espèce de... Dans ce sens, et pour moi je ne sais pas spéjorative, il y a une forme de drogue du moment où on est lié à tel moment que je vis où je suis en rapport avec des gens, je vais partager des émotions, des passions, de quel qu'ordre qu'elles soient, ces émotions et ces passions. C'est là où je dis que de mon point de vue, il y a ce réenchantement du monde grâce à Internet. Donc Internet participe, même si ce n'est pas forcément évident de faire le lien avec la mystique dont vous parlez parce qu'on ne la vit pas tous les jours, mais Internet participe de cette intensification du moment présent où on n'est plus tendu vers un avenir ou relié à un passé. Une vraie intensité. Pour moi, Internet, si vous voulez, de ce point de vue est le signe frappant et flagrant de la saturation du politique. C'est intéressant de voir comment ces jeunes générations, en tout cas moi, celles que je connais, n'ont plus d'investissement politique des divers partis ou syndicats, etc. Et en même temps, une vraie intensité dans le moment. Il y a des échanges. C'est ce que j'appelle un idéal communautaire. C'est dans la suite de mon tribalisme. C'est-à-dire que dans le fond, il y a un retour d'être ensemble pour être ensemble. Et ça, ça favorise d'être ensemble pour être ensemble et non pas l'attente politique d'une société parfaite. Demain, on rasera gratis les lendemains qui chantent. On investit le présent plutôt qu'on investit le futur, en fait. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Et il se trouve que le ici et maintenant, c'est pour ça que je maintiens quand même. Les catholiques ne réfléchissent pas. C'est ça, le mystère de l'incarnation. C'est ça que j'appelle moi la transcendance immanente. Car la transcendance immanente, la transcendance s'inscrit dans le moment présent et c'est ce qui conforte la communauté. C'est ça qui conforte ce que j'ai appelé moi cet idéal communautaire. C'est intéressant que vous parliez de communauté parce que, évidemment, sur Internet, il y a des communautés. Internet favorise la communautarisation. Dans le livre, on a un auteur qui rassemble des informations et qui les ordonne pour les ordonner selon son une pensée. Mais sur Internet, a priori, il n'y a personne pour nous aider à faire le lien entre toutes les informations qu'on peut y trouver et du coup, la nature ayant hors du vide. Qui est-ce qui va nous permettre de mettre de l'ordre justement dans cet amas de connaissances que représente Internet et qui est accessible en un clic ? Est-ce que justement ça va être les communautés numériques ? Comme tout ce qui est à l'état naissant, il y a le meilleur et le pire. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce que vous nous indiqués. Moi, je suis d'un âge où aussi j'ai écrit dans l'Encyclopédie Universalis. Par exemple, c'était les savants qui écrivaient ou Britannica ou Encyclopédie Universalis ou d'autres, bon, enfin, un peu important la matière. Et là, c'était quelque chose encore une fois qui restait sur la verticalité du sachant. Wikipédia, et voilà ma réponse. Et Wikipédia, c'est un processus collaboratif. C'est-à-dire qu'on va corriger. Moi, je le dis pour le pire parce que moi, c'est méchant. Je ne me mets pas je me conste enant dans Wikipédia et que je ne sais pas les corriger. Donc, je les laisse en tant que tels. Ce n'est pas la question. Mais ce qui est intéressant dans Wikipédia, je donne toujours cet exemple. C'est une Encyclopédie Universalis où chacun peut participer. Il y a un ordre qui se fait. collaboratif. Donc, plus horizontal. Bien sûr. On n'est plus sur la verticalité du sachant, mais il y a des processus de correction. Alors, je sais qu'il y a des éléments qui font que ça impose véritablement à partir des algorithmes, ça impose telle ou telle chose, ça supprime telle ou autre chose, etc. Mais, à la marge, il y a toujours un processus de collaboration. Et chacun peut, s'il sait, moi, je ne sais pas, mais chacun peut, par exemple, sur Wikipédia, rajouter quelque chose, corriger, etc. Et c'est en ce sens que voilà encore un processus de participation, voilà encore un processus communautaire. Je suis attentif à cet idéal communautaire en gestation et que, curieusement, cet instrument le favorise. Et là-dessus, moi, je m'inscris en faux contre les critiques en France constantes et à peu près générales concernant, justement, Internet. Il y a vraiment une critique. Il n'y a pas eu de vraie réflexion. Moi, je ne le fais pas. Moi, j'en parle tout le temps, mais pas d'une manière spéciale. Je ne suis pas un spécialiste. Mais mes amis et mes collègues brésiliens, je vais assez souvent participer à leurs colloques et éventuellement intervenir quand c'est dans ma compétence, eux, ils ont réfléchi à ce qu'ils appellent le net activisme, qui avait des formes très diverses, d'ailleurs, parfois politiques, parfois uniquement jubilatoires, parfois le plaisir de se rencontrer, etc. Et c'est en ce sens que je considère qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre de cet idéal communautaire en gestation qui rejoue fondamentalement, puisque vous avez compris que pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qui rejoue cet idéal communautaire qui était celle du Moyen Âge, par exemple. Pour moi, on est en train de rentrer, grâce à Internet, dans un nouveau Moyen Âge. Voilà mon hypothèse. Donc si on résume, ce n'est plus le sachant qui ordonne le savoir, c'est la communauté qui peut ordonner le savoir. Voilà, et qui, alors, suivant les moments, il y en a, l'idée de ce que j'appelais, moi, la loi des frères, et non plus la loi du père. La loi du père, c'est l'expression de Jacques Lacan, qui montre bien cette verticalité qui va culminer, à l'effet, dans l'encyclopédie universaliste, si on prend cet exemple. J'ai dit, moi, pour d'autres domaines, la loi des frères, et dans cette loi des frères, il y a changement. Il y a le grand frère qui parle, à un moment donné, c'est un autre grand frère qui vient, etc. Vous voyez, il y a là un processus de complémentarité qui, à bien des égards, peut rejouer ce qui se trouvait dans les monastères du Moyen Âge. Quand on regarde Saint Bernard, on voit bien comment, quand il théorise ce que doit être le monastère, il y a ces processus de complémentarité et, encore une fois, il n'emploie pas l'expression, mais, enfin, il y a des changements dans le grand frère, dans la métaphore du grand frère. Oui, c'est marrant. Et puis, là, je vous donne un exemple pour nos auditeurs pour incarner un peu cette chose-là. J'ai un ami qui est investisseur et qui s'est formé, en fait, sur Internet et il dit, il y a une communauté d'investisseurs qui se retrouve sur Internet comme plein d'autres communautés, en fait, et cette communauté, elle va, justement, pour les nouveaux arrivants, leur dire, bah, tiens, commence par tel site ou tel point d'appui ou tel livre ou tel... Et c'est, voilà, la communauté qui aide à prendre pied, en fait, dans un peu la maths savoir qui est sur Internet, etc. Et ça, dans tous les domaines, soyons clair. Et ça, dans tous les domaines, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant de ce point de vue, tout ce qui est ces plateformes ou même, moi, je... Les forums, les forums, etc. Moi, j'avais tout à l'heure deux jeunes étudiants de philo qui viennent de créer une revue passionnante qui s'appelle Paradigme et qu'ils ont financée, qu'ils donnent gratuitement, etc. Et là, ils sont en train, justement, de la constituer à partir d'une plateforme, rassemblant les articles et la diffusion de cette revue Paradigme qui a été créée ici. Avec, encore une fois, un financement participatif, j'imagine. Exactement, voilà. On retrouve toujours ça, d'accord. Donc, la revue est donnée gratuitement en la matière. Vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un rassemblement de... un crowdfunding, puisqu'on dit ça, mais après, la revue est donnée gratuitement. Donc, c'est très intéressant de voir comment cela aboutit tendanciellement, et c'est un exemple à côté de bien d'autres, à ce qui est, de mon point de vue, quelque chose qui va relativiser l'argent et la conception purement matérialiste qui a prévalu durant la modernité. Quelque chose qui est le retour, pour moi, du spirituel. Donc, Internet et Communauté, ça, on est bon en termes de liens, même si c'est peut-être des très grandes catégories, mais voilà, en tout cas, ça permet un peu de schématiser qui est le but de cette émission. Dans le dernier aspect que je voulais aborder, on a beaucoup parlé ces dernières années des fameuses fake news, de l'ère de la post-vérité où les fausses informations grâce ou à cause d'Internet se diffusent à vitesse grand V, et on parlait lors des précédentes émissions du relativisme qui allait caractériser la post-modernité. J'imagine que vous voyez un lien évident entre Internet et le relativisme, néanmoins, Internet est-il le seul fondement de ce relativisme ? Non, non, mais il n'y a pas une seule forme, il y en a plusieurs, mais celle-ci est intéressante, vous avez compris que quand je dis relativisme, c'est la mise en relation pour moi, essentiellement, voilà. Et fake news, oui, bien sûr, quand on est dans un moment où il y a du grouillement intellectuel, un fourmillement intellectuel, donc tout l'art, il y a le meilleur et le pire pour dire les choses comme elles sont. Moi, je trouve que c'est ennuyeux et trop rapide et c'est le propre même de ceux qui ont le pouvoir actuellement, d'ailleurs, c'est maintenant eux qui ont créé des commissions pour surveiller, justement, c'est un sociologue que je ne nommerai pas qui a la charge par le président de la République de faire une commission encore, une de ces commissions qui va surveiller les fake news, par exemple. Moi, je trouve que c'est gênant parce qu'il est important qu'il y ait tout et n'importe quoi. Le tri se fait normalement et dans le fond, c'est parce qu'on veut surveiller partout, si vous voulez, qu'il y a, à bien des égards, ce qu'on va qualifier de complotisme qui serait l'expression de ces fake news, par exemple, et c'est un mot infamant. C'est-à-dire, quand il y a chaque fois de l'inquisition, il y a toujours la condamnation. Il y a une vérité, donc il y a la condamnation de ceux qui doutent. Alors que non, le propre même des grands esprits comme Descartes, pour ne pas le nommer, montre que c'est le doute qui fait avancer. Harrisaut, avant lui, disait quelque chose de cet ordre. C'est la question et non pas la réponse. Et donc, en la matière, ce qu'il est convenu d'appeler fake news, aboutissant à ce fameux complétisme, c'est-à-dire ce qui va s'y reconvenir par rapport à la vérité officielle, qui parfois n'est qu'une vérité momentanée. On a vu comment, ce que j'appelais moi des sincérités successives du gouvernement actuel, quand il y a eu cette pseudo-pandémie, ou cette psycho-pandémie, ils ont dit des vérités successives, si vous voulez, et qui montrent, avec assurance, avec arrogance, la manière que l'on sait. Alors que dans le fond, le propre même, pour moi, de la pensée, j'ai cité Aristote, « kalos apoior estai », poser bainement des questions. Le mot, d'ailleurs, c'est « apourie ». L'apourie, c'est quand il n'y a pas forcément de solution. Et d'une manière beaucoup plus technique, l'apourie, en montagne, chez les Grecs, c'était ce col difficile à passer. Et donc, moi, je crois que c'est là la beauté du travail intellectuel et de la pensée, véritablement, de poser des questions avant de donner des réponses. Je ne sais pas si je vous réponds. Mais vous voyez, d'une certaine manière, il y a danger, c'est le danger de tout dogmatisme, c'est le danger, encore une fois, de toute inquisition, d'évacuer le questionnement essentiel, l'instant oscure qui nous caractérise. Il y a de l'ombre en chacun d'entre nous. Et un homme sans ombre n'existe pas. Un zombie n'existe pas. Alors, du coup, réexpliquez-nous un peu, parce que peut-être dans le mot relativisme, peut-être qu'on comprend mal ce que c'est. Le relativisme, on se dit, c'est quelque chose qui dit qu'il n'y a pas de vérité. En français, quand on dit relativisme, ce n'est pas bien. C'est la négation de l'esprit, en quelque sorte. Moi, je me suis toujours inspiré d'un sociologue et philosophe allemand qui s'appelait Georg Zimmel, qui a enseigné à Strasbourg, d'ailleurs, et moi, j'ai encore connu un de ses derniers assistants, et qui montrait que le relativisme, c'était deux points précis. La relativisation de la vérité unique. Il y a plusieurs manières de dire quelque chose. Oui, la chose peut exister, mais il y a plusieurs manières de l'aborder, premièrement. Et deuxièmement, c'est la mise en relation de ces vérités. Entre elles. Entre elles. Donc, restons sur ce mot. Ça relativise une vérité unique et ça met en relation. Voilà, pourquoi ? Voilà, on ne va pas se battre sur ce mot, mais disons que, de mon point de vue, ce relativisme, et je suis consacré quelques pages dans divers de mes livres à cette thématique, rendant attentive que voilà, c'est quelque chose qui conforte aussi l'idéal communautaire. Le débat, la discussion, le questionnement. Alors qu'il y a des moments, nous sommes dans un de ces moments où il y a tendance à avoir un dogme figé, rigide, excluant, du coup, tout ce qui ne s'inscrive pas dans ce dogme. Voilà, c'est tout. Si on prend une image, voilà, peut-être pour voir si, moi je comprends bien, tu goûts, si les utilisateurs aussi, admettons qu'on regarde une sphère, la sphère existe, le dogmatisme, c'est dire, il y a une seule façon de voir la sphère, par exemple, c'est quand je la regarde en face de moi, etc. Le relativisme, c'est, on peut regarder la sphère de tous les côtés et on va saisir la vérité de la sphère en combinant les points de vue qui sont différents autour de la sphère. J'ai dit tout à l'heure, et vous avez souri, mon Nicolas Ducuse, c'est ça, Einstein, dans les années 20, il montre bien que ce qu'est la vraie science, c'est quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire avoir des, votre image me convient, avoir des vues différentes, et différenciées. Donc ce n'est pas la négation de l'esprit, comme on l'a dit trop souvent concernant le relativisme, c'est une complémentation, encore une fois, mon dada. C'est bien, finalement, il y a 100 jours. Chez les jeunes, du coup, qui sont toujours un peu dans cette approche de la vérité, de la conception de la vérité, chez les jeunes qui sont nés avec Internet, je vous parle d'expérience quand j'étais surveillant, ce qui est vrai et ce qui est lu, vu ou entendu sur Internet. Avec, du coup, cette nouvelle conception de la vérité, comment est-ce que vous voyez l'évolution des rapports sociaux ? Et je précise un peu ce qui motive ma question, c'est selon ce que l'on explore sur Internet, en fait, la logique algorithmique des moteurs de recherche et des réseaux sociaux nous oriente vers des contenus et des personnes que nous avons déjà l'habitude de côtoyer, des façons de penser que nous avons déjà l'habitude de côtoyer. En bref, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une hyper-fragmentation, justement ? On parlait de points de vue. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une hyper-fragmentation des points de vue avec, finalement, chacun sa vérité ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je suis au contraire attentif à l'espèce de grande tolérance qui existe. Il n'y a pas du dogmatisme. C'est-à-dire que il y a, au travers des réseaux, des plateformes, on va participer à une multiplicité de ces réseaux. C'est là-dessus auquel je veux, c'est ce à quoi je veux me rendre attentif. C'est-à-dire qu'on va, en fonction de ses goûts, être dans tel réseau religieux, sportif, musical, et je dis, il y a un vie-revoltement. Et du coup, comment dire, là, ça relativise l'enfermement dans une vérité unique. Et moi, c'est ce qui me frappe concernant ces jeunes générations, vous voyez, de voir comment il y a un vrai vitalisme, très concrètement, des multiplicités d'amitié, et que suivant les moments, c'est dans tel groupe que je vais, telle tribu, si je reprends mon dada, théorique, que je vais aller, mais demain, je vais aller dans telle autre tribu, après demain, dans telle autre tribu, ce que j'appelle un vie-revoltement. Et pourquoi il y a ça ? Parce que très précisément, ce qui a été la grande marque moderne, c'est une identité, ce que Michel Foucault appelait l'assignation à résidence. Au bout d'un processus, ça a été d'un sexe, d'une idéologie, d'une profession. Moi, j'ai montré qu'il y avait des identifications multiples. Je peux être maintenant avec vous, le professeur Bongi-Bongar, avec la vêture à doc, et puis ce soir, aller traîner dans les boîtes m'affamées de tel endroit, telle ville, avec une autre vêture. Des identifications multiples. Et Internet favorise ça. Mais en même temps, ça donne une conception beaucoup plus plurielle de la personne. Ce n'est pas un individu indivisible. C'est la personne plurielle. Comme dirait Rimbaud, je est un autre. Et ce je est un autre conforte la communauté. C'est ça qui est amusant. Conforte les communautés auxquelles je participe. Je n'existe que par et sous le regard de l'autre. C'est l'autre qui me crée. C'est l'altérité. La grande tradition moderne, c'est Auguste Comte qui le dit, « Reductio ad honum ». On réduit à l'un. Une identité, l'État-nation, un grand système de pensée. Tandis que moi, c'est l'hétérogénéisation qui est en jeu. Non plus l'individu, mais la personne. Et je est un autre rébalien. Et c'est cela qui me paraît intéressant, grâce ou à cause d'Internet, où je vais avoir mes multiples facettes. Et je vais avoir des investissements, dans le sens fort du terme, avec d'autres personnes partageant telle ou telle facette. C'est cela, le vrai glissement de la modernité à la post-modernité. De l'un au pluriel. Et là encore, chers amis, pour moi, c'est typiquement ce qui est en jeu, vous voyez, je voulais vous le dire, c'est le mystère de la Trinité. C'est l'expression. La Trinité, c'est un en trois personnes. Une relation permanente entre chacun des membres de la Trinité. Un en trois personnes, exact. Alors que saint Thomas montre bien, l'unité, c'est le truc fermé. réduction à l'unicité. Le masque que je donne quand je fais un cours, je dis, c'est un pointillé. C'est la Trinité. Ce qui fait qu'il y a un processus en relationnisme. C'est ça, la Trinité. En relationnisme. Et pour moi, ce mystère de la Trinité, c'est exactement ce qui est favorisé par Internet. Ah là là, c'est incroyable comment on va faire. Il ne faut pas aller plus loin. On pourrait débattre encore pendant très longtemps. En tout cas, vous l'avez compris, je crois, chers auditeurs, la conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, Internet, s'il n'est pas un bouleversement, en tout cas, nous permet de comprendre par ce biais-là ce qu'est la postmodernité puisqu'il en, comment dire, il en cristallise beaucoup d'aspects, notamment l'aspect de la relation au temps, l'aspect de la communauté, l'aspect de l'investissement du temps présent, de l'émotion. Et donc, voilà, avec Internet, nous avons un bon prisme pour comprendre ce qu'est la postmodernité. Et donc, je pense que après cet entretien, chers auditeurs, vous ne verrez plus Internet de la même manière. En tout cas, on l'espère. Et comme vous le savez, la vie commence toujours demain et peut-être en postmodernité plus qu'ailleurs. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir, professeur. Au revoir, cher ami. Et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada